Donc voici la progression d'accords de César. Si mineur, ensuite La sus 2, Do majeur 7, Mi mineur et Fa 7 dièse 11. Donc des petits accords intéressants, mais c'est assez simple. Sauf que le Do majeur 7 ajoute une couleur un peu exotique, parce qu'il n'est pas dans la tonalité de Si mineur. Ce serait un Do dièse mineur 7 bémol 5. Ce serait cet accord qui serait dans la tonalité de Si mineur. Mais là, avec le Do majeur 7, on va chercher une couleur qui est complètement différente. Donc on le refait avec le rythme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est la douze corde qui ajoute une sonorité un peu plus exotique à cause des doubleurs de notes, des octaves. Ça fait tout de suite une sonorité un peu plus progressive. J'aime bien ça, la couleur que ça donne. Donc voilà, des fois, il faut explorer aussi autour des accords les extensions qu'on peut aller chercher. Ça donne des variations. Donc on peut aller chercher des petites idées mélodiques autour de ça. Ça reste une variation d'accords assez simple, mais avec des petites tournures intéressantes. Et le pré-refrain. Donc vous voyez, là je l'aurai fait. Je vais enchaîner le couplet pour aller vers le pré-refrain. Donc, avant d'aller au refrain, on voit une petite cadence. C'est-à-dire une fin de phrase. Fa dièse, sol, fa dièse. Point cité sur le cinquième degré, le fa dièse majeur pour retourner vers ci. Ça met vraiment une bonne emphase juste avant le refrain. Une tension supplémentaire pour accentuer le relâchement du refrain. Dans le fond, le pré-refrain, c'est là où est-ce que la tension est maximale. Puis quand on arrive au refrain, c'est là que la tension se libère, si on veut. Donc ici, je le refais, écoutez bien. Donc voilà. Des fois, c'est des petites variations autour de certains accords pivots, comme là, le fa dièse. Pour aller vers le cinénaire. C'est ce qui crée l'effet voulu. Alors, le prochain atelier, ça va être sur le refrain de la pièce César. Là, je vais vous montrer les variations que j'ai faites autour de ça. En espérant que ça vous a donné des idées, des fois, de partir d'une progression d'accords qui est super simple. Mais de changer un ou deux accords, dans la progression d'accords plus clichés, si on veut, pour aller chercher certaines sonorités. Pas avoir peur de sortir de nos tonalités. Puis la théorie un peu plus classique pour aller chercher certaines ambiances qui sont intéressantes. Sur ce, merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne en bas. Un pouce bleu, si vous avez aimé. Allez partager. Donc, vous pouvez aller également sur notre site Facebook, les ateliers de musique Dubé. On se dit à la prochaine. Merci.